Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté la semaine sous le soleil et on aura encore deux jours de beau temps. C'est un temps calme qui nous attend en ce moment, encore pour 48 heures. Ensuite, ce sera un petit peu plus compliqué malheureusement pour jeudi, jour férié. Mais en attendant, on va se concentrer sur les bonnes nouvelles avec cet anticyclone qui est centré sur la Pologne et qui nous protège, qui nous offre des conditions très favorables, ça fait donc du bien. Nuages, éclaircies, mais donc une jolie lumière qui fait du bien. Vents faibles à modérer pour la journée de demain. L'Europe à présent avec des températures toujours très agréables. Du côté de Lisbonne où on aura pour la journée de demain 19 degrés, 17 pour Madrid, 13 pour Bordeaux, 18 du côté de Nice ou encore pour Ajaccio, 20 pour Rome, 14 du côté de Londres. Voici la couverture nuageuse et pas de précipitation au programme pour les prochaines heures. Donc vraiment un temps très calme avec pour ce soir un ciel dégagé, étoilé. Ensuite, dans le courant de la nuit, on aura plus de nuages bas, des bancs de brume et de brouillard. Et puis attention aussi, des plaques de givre sont attendues principalement sur les ponts et les viaducs pour cette nuit. Et puis regardez les minimas, il fait vraiment très froid dans les vallées ardennaises de moins 3 à 5 degrés. 5 degrés du côté du littoral, 3 sur le centre du pays et moins 2 en Ardennes. Demain matin, le soleil sera au rendez-vous et ce pour tout le monde, sauf pour l'extrême ouest de notre pays. Vous tracez une ligne de gants à court trait, donc vraiment à l'ouest de cette ligne, on retrouvera des champs nuageux, tout ça à cause d'un front chaud. Donc partout ailleurs, le soleil brillera et ce sera pareil dans le courant de l'après-midi. De 8 à 11 degrés, donc on est tout à fait dans les normales de saison. 11 degrés sur le nord et sur le centre du pays, un petit peu plus frais dans le sud. Mais donc on retrouvera 11 degrés à Middelkerk, à Wavre, à Flémal, 10 pour Dinant et 9 pour Sivry. Une journée donc agréable mardi. Mercredi, on continue avec les bonnes nouvelles, donc un ciel très dégagé, ensoleillé principalement dans le sud de notre pays. Sur le nord-ouest, on aura encore des champs nuageux. Et puis attention, toujours du givre qui est attendu en matinée, surtout dans les vallées ardennaises, sur les hauteurs de notre territoire. Donc le sol pourrait être glissant. Soyez vigilants jusqu'à 13 degrés mercredi, donc vraiment les mêmes températures pour jeudi. Par contre, jeudi matin, on aura des bancs de brume et de brouillard, principalement le long de la frontière française. Encore de très belles éclaircies pour le sud. Et puis ensuite, ça se complique avec l'arrivée d'une perturbation par l'ouest. Et sur l'ouest du territoire, on attend quelques pluies, de faibles pluies. Donc 13 degrés jeudi. On terminera la semaine avec du vent. Et on débutera le week-end aussi avec du vent. Des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km heure pour la journée de vendredi. Vendredi matin, on aura encore de rares éclaircies. Et puis ensuite, toujours une zone de pluie qui arrive par l'ouest de notre territoire. 13 degrés, 11 seulement samedi. Donc toujours du vent et de faibles pluies. On continue avec un ciel très nuageux. Donc vraiment samedi, une journée à oublier côté météo. Je parle évidemment. Et puis ensuite, dimanche, on aura l'influence d'un anticyclone qui sera du côté des îles britanniques. Donc ça, c'est la bonne nouvelle puisqu'on retrouvera de belles éclaircies. Seulement 9 petits degrés, 8 pour lundi. Mais le soleil sera bien présent lundi prochain. Voilà, vous savez tout. On va profiter de ces deux jours encore ensoleillés. Demain, nous serons le mardi 9 novembre. On fête les Théodores. Le soleil se lèvera à 7h48. On va finir avec cette citation. Les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance. Elle a signé Samuel Johnson. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTL TVI. Dans quelques instants, image à la pouille. Et puis on se régale évidemment avec le meilleur pâtissier. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada